La Direction des examens et concours a abrité ce jeudi 23 décembre 2021, la présentation officielle du projet de la signature électronique ou signe. Porté par la Direction de la transformation digitale de l'administration, DTDA, le projet signe vise à intégrer la signature électronique dans le processus de dématérialisation des actes administratifs. Dr. Noël Taé, directeur de cabinet, représentant Dr. Brice Kouassi, secrétaire d'État en charge de la modernisation de l'administration a démontré l'importance de l'utilisation de la signature électronique à l'ère du numérique. Selon lui, l'intégration de la signature électronique dans le processus de dématérialisation des actes administratifs garantira l'authenticité des documents électroniques et la célérité dans la délivrance des actes. Le projet E.Démarche nous permet de rompre avec les méthodes classiques de l'administration par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, TIC, pour effectuer les démarches et formalités administratives, a dit en substance le directeur de cabinet Noël Taé. Abondant dans le même sens que le directeur de cabinet, Franck Sopi, directeur de la transformation digitale de l'administration a présenté les enjeux de la modernisation. Selon lui, ils sont énormes. Il s'agit d'asseoir la modernisation de l'administration de façon claire et efficace afin de la faire resplendir sur la population. Poursuivant, Franck Sopi a signifié que les personnes habilitées à l'utiliser sont les personnes qui sont amenées à apposer leur signature sur ces documents administratifs. Terminant, il a déclaré que l'implémentation grandeur nature de signes passera par une phase pilote qui est en cours au sein de trois entités administratives, à savoir, le secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration, la direction des examens et concours, DECO, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. La directrice de la déco Mariam Nimagas est réjouie de voir le secrétariat d'État uvéré pour une démarche qui s'inscrit dans la flexibilité des démarches administratives. Notons que depuis 2013, le gouvernement ivoirien ambitionne de disposer d'une administration publique efficace. Serre comme secrétariat d'État en charge de la modernisation de l'administration.